Qu'est-ce que vous enseigne la philosophie en lycée ? Personne n'est pas mort. Face à ça, qu'est-ce qu'on répond ? Moi, je vois des discours d'experts qui me semblent contre-productifs. C'est-à-dire que bien souvent, la seule réponse qu'on propose, c'est de réfuter leurs propos en disant qu'ils ont tort. Ça, ça me paraît totalement inapproprié. Mais évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on va les convaincre. Par ailleurs, en étudiant les discours de ces adolescents avec qui j'ai mené les entretiens pendant 4 ans, je me suis rendu compte que tous n'étaient pas des militants, des idéologues, contrairement à ce qu'on entend parfois dire. Beaucoup ne savent pas très bien, en fait, qu'ils défendent ces positions-là, mais sans vous en être vraiment sûrs. Parfois sur un mode de jeu, parfois sur un mode un peu bouffon. Et surtout, il m'a semblé que dans leur attitude, il y avait quelque chose d'une rébellion. Une volonté de tuer le père, comme on dit parfois. C'est quoi le père aujourd'hui ? C'est manifestement tous ces gens qui ont le pouvoir et qui ont le savoir dans notre société. Alors, je me demande s'ils ne renvoient pas un miroir déformant de notre propre monde, du monde qu'on leur offre. C'est-à-dire qu'un peu comme les hystériques à l'époque de Freud, ils joueraient le rôle d'un symptôme social. Alors qu'à l'époque de la société victorienne, ces hystériques renvoyaient l'image d'une société contraignante, et bien aujourd'hui, c'est les complotistes qui jouent ce rôle. Et dans leur attitude, finalement, ils nous interpellent en disant, est-ce que le complotisme, il est d'un seul côté ? On voit bien que chez certains experts, il y a la tentation de tomber aussi, peut-être inconsciemment, dans le même travers conspirationniste. C'est-à-dire que, par exemple, chez certains qui luttent contre ces théories du complot, on entend dire que les militants anti-OGM, anti-nucléaire, anti-glyphosate seraient les complotistes. C'est ce qu'on entend aussi d'ailleurs à propos des Gilets jaunes, dont le mouvement a souvent été assimilé à certaines tendances complotistes. Ce n'est pas une position que je partage, mais je pense en tout cas qu'il faut prendre le temps de les écouter, comme j'ai essayé de le faire, et de voir tout ce qui nous renvoie en miroir de notre propre société.